Je m'appelle Jean-Michel Misse, je suis député de la Loire, membre de la commission des lois et pour ce qui nous concerne aujourd'hui je suis vice-président du groupe d'études sur la cybersécurité et la soviété numérique à l'Assemblée nationale. Le niveau de sécurité des français, il faut pas justement qu'on tombe dans la psychose, on parle de sujets graves et essentiels, il y a effectivement des attaques tous les jours, il faut le savoir, mais de même manière qu'on a la grippe tous les jours, heureusement on n'a pas une hécatombe à la fin de chaque année, il faut simplement, et ça c'est l'ambition qu'on a également en tant que parlementaire, le gouvernement a également une feuille de route, le président de la République a décliné également sa feuille de route sur le cyber l'année dernière à l'occasion du Paris Week Summit. Effectivement l'idée c'est justement pour nous d'apporter une vraie feuille de route, c'est-à-dire d'apporter à la fois des préconisations sur les usages, de développer des moyens, parce que je crois que le rôle de l'État, du Parlement c'est de dégager également des moyens, parce que sans moyens on peut rien faire. Florence Parly l'a dit très clairement lorsqu'elle a présenté sa feuille de route justement sur la cybersécurité, on y consacre les moyens que la France peut mettre en œuvre, on pourrait toujours faire mieux certes, mais je crois qu'on avance par palier et l'important c'est aussi de créer une dynamique sur des sujets où ce qui serait le pire c'est justement de ne pas avancer, d'attendre et se morfondre. Je crois que le but c'est au contraire d'avancer et de créer cette manière de construire cette dynamique qui ne se construira, comme l'a rappelé Maria Gabriel, de manière efficiente que lorsqu'on aura réussi au niveau européen à avoir une vraie cohérence, une vraie convergence sur ces dispositifs de lutte anti-cybers. Je crois qu'on a un rôle en Europe qui est un peu historique, qui est lié aussi aux relations qu'on peut avoir avec l'Allemagne, notamment le couple franco-allemand, la création de l'Annecy, son homologue allemand, montre qu'on a réussi, et j'ai été responsable du texte sur la directive Nice, donc je ne vous dirai pas le contraire, on a réussi justement à faire percoler au niveau européen ce qui était déjà un très haut niveau de garantie et de réussite française de ce point de vue-là. On a des accords également qui sont anciens avec la Grande-Bretagne, donc la France était toujours un peu pivot de cette construction européenne dans le domaine de la défense comme dans le domaine de la cybersécurité. Il reste encore beaucoup à faire, je crois que c'est tout l'enjeu justement du mandat européen qui s'ouvre devant nous. On est tous attentifs à voir à partir du 2 juillet justement quels seront les commissaires européens en charge de ces sujets, quels seront nos interlocuteurs pour poursuivre le débat. J'y prendrai ma part également en tant que membre de l'Assemblée départementaire franco-allemande puisque je suis sur cette thématique aussi et c'est à nous et à personne d'autre de pousser l'avantage au niveau européen également. Ce que j'ai retenu depuis hier de ces débats, c'est le mot utile qui me revient à l'esprit parce que je crois qu'effectivement par la diversité des panels qui ont été constitués, le profil que vous avez réussi dans cette première édition de la Paris Cyber Week à faire, il y a vraiment une capacité à être utile, c'est-à-dire à apporter sur des sujets complexes un regard, une expertise et j'espère que justement on sera en capacité à l'issue de ce Cyber Week de pouvoir également proposer quelques pistes. On n'est pas là pour proposer des solutions. C'est un sujet sur lequel bien évidemment les choses sont trop mouvantes, ne sont trop incertaines pour avoir ce niveau d'ambition ou de prétention. Mais je crois que l'important, c'est de proposer des pistes de travail et puis de faire un peu de transversalité parce que chacun est sur ces sujets souvent en silo. Je crois que l'intérêt du travail qui est mené par Sébastien Gardon et par la Paris Cyber Week, c'est justement de faire cette transversalité, cette acculturation sur ces sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada ...